Le département informatique de Mines d'Ancy est un département où on dispense des enseignements fondamentaux et théoriques des sciences informatiques dans deux directions principales, l'une orientée vers les systèmes intelligents artificiels et l'autre vers la cybersécurité. On a aussi des enseignements plutôt pratiques basés sur des mini-projets qui font l'évaluation des enseignements et sur des projets plus longs. La philosophie du département informatique de Mines d'Ancy est d'évaluer les étudiants sous forme de mini-projets, ce qui leur permet d'avoir un temps beaucoup plus long pour creuser un sujet particulier lié à un cours particulier et puis de mener d'autres projets en parallèle qui sont plus longs et étalés sur l'année sur des sujets qui correspondent à ce qu'ils ont choisi comme question de recherche ou de développement technologique. Les cours différenciants au département informatique de Mines d'Ancy sont liés à nos deux parcours. Un parcours orienté vers l'intelligence artificielle et un autre orienté vers la cybersécurité. Et ces parcours sont originaux dans le sens où ils s'appuient sur des connaissances liées au profil de chaque enseignant-chercheur qui dispense ses cours et qui développe des recherches dans ces thématiques-là. Alors nos étudiants à l'issue du département informatique vont travailler dans tous les domaines des sciences informatiques. Les systèmes d'information, le big data, l'intelligence artificielle, la cybersécurité, à la fois dans des grandes entreprises nationales ou internationales ou bien dans des start-up. Alors la recherche au département informatique de Mines d'Ancy, elle est permanente puisque nous sommes tous des enseignants-chercheurs et donc nous exerçons une activité de recherche au laboratoire d'informatique Loria, ici à Nancy. Et elle existe aussi à travers les projets que mènent les étudiants, notamment dans cet environnement qu'on appelle le Tech Lab de Mines-Nancy puisqu'on retrouve les environnements du Loria, de la robotique, des systèmes d'information, de la cybersécurité, de l'intelligence ambiante. Donc le Tech Lab est une sorte de tremplin vers la recherche. Alors le Loria c'est un laboratoire d'informatique. Ça veut dire que c'est une maison commune à l'Université de Lorraine, au CMRS, à l'INRIA qui rassemble à peu près 400 personnes, dont la moitié sont des enseignants-chercheurs et des chercheurs. L'autre moitié sont des doctorants, des ingénieurs, du personnel de support. Et tous ces gens-là travaillent à développer des recherches en informatique. Le Loria c'est 30 équipes, chaque équipe c'est plusieurs thèmes de recherche. Ça balaye la sécurité, la cryptographie, l'image, l'impression 3D, les réseaux, les systèmes distribués, les systèmes embarqués, le traitement automatique de la langue, le traitement de la parole, la robotique, l'informatique bio-inspirée, l'interface aux machines, c'est vraiment très large. Il y a un premier lien structurel, qui est que la plupart des enseignants à Nancy sont des enseignants-chercheurs et consacrent donc la moitié de leur temps d'activité à faire de la recherche. Pour les enseignants en informatique, cette recherche se fait au Loria. Ça, ça veut dire que ça ouvre la scolarité à mine Nancy à des activités d'initiation à la recherche, notamment en Loria. Ça prend la forme, par exemple, des parcours de recherche que certains élèves font en deuxième année. Ils consacrent une journée et demie par semaine de septembre à juin à un projet de recherche qui est individualisé, qui est proposé par un chercheur ou une chercheuse de Loria et qui est suivi de manière hebdomadaire par ce chercheur ou cette chercheuse. À plus long terme, ça veut aussi dire que les enseignants en informatique baignent dans un environnement de recherche d'un excellent niveau et ça, ça contribue à la richesse et à la qualité des enseignements qu'on peut proposer tout au long de l'information.